En quelques mots, le projet Pôle Nord a consisté à développer un démonstrateur d'imagerie active polarimétrique. Active veut dire qu'on illumine la scène avec une lumière laser et on va en fait contrôler la polarisation de la lumière. La polarisation, c'est une propriété de la lumière à laquelle nous, êtres humains, ne sommes pas sensibles. Certains animaux l'utilisent, comme par exemple les abeilles, pour s'orienter. Nous, on va exploiter cette polarisation pour détecter des objets qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Ce produit est destiné à être utilisé dans toutes les applications de décamouflage, de décamouflage d'hommes armés par exemple ou de véhicules. Une application que l'on voit monter en puissance de plus en plus serait l'application à l'ouverture d'itinéraire, donc à la détection en particulier d'explosifs qui pourraient se trouver en aval d'un convoi militaire. C'est un projet collaboratif qui associe l'IOGS, un laboratoire de l'Université Paris-Saclay, Thalès Research and Technology et une PME qui s'appelle NIT, New Imaging Technology, située à Massive-Hérière. Depuis le début, ce projet a été soutenu par la DGA et ensuite par l'AID, donc au départ à travers un programme qui s'appelle le programme Astrid, et ensuite à mesure qu'on est monté un petit peu en TRL par le programme Astrid Maturation qui nous a permis d'arriver à notre démonstrateur actuel. Astrid Maturation